...appel, présentation des visiteurs, déclaration des députés et députés de Lennon-Franck-Lennon-Saint-Deniton. J'aimerais partager les expériences de deux de mes consulteurs, Heather et Maynard-Payne, qui sont des infirmiers chavronnés qui ont eu beaucoup de frustration par rapport au Collège des infirmières de l'Ontario. Notre hôpital a besoin de l'expertise de ces infirmières, mais il n'a pas pu combler les obstacles. Il a été né aux États-Unis, mais il est résident permanent du Canada avec une vingtaine d'années d'expérience. Maynard Payne est née au Canada et elle a eu sa formation ici au Canada. Ils ont eu des retardements à cause de l'approbation de l'égalité de leurs qualifications. Malheureusement, l'un des retardements était une exigence pour tous les deux de démontrer qu'ils parlent anglais. Quelque chose qui s'ajoutait au problème, lorsque je parlais au ministre des Affaires civiques et les modifications proposées aux mesures législatives, il m'a dit que ce n'est pas sa responsabilité, mais une question du ministère de la Santé. Lorsque j'ai posé la question au ministre de la Santé, il m'a dit de parler à l'autre ministre. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut fournir les soins nécessaires si les gens avec la formation nécessaire doivent combler des obstacles très difficiles? Des obstacles comme de démontrer qu'ils parlent anglais lorsqu'ils ne parlent que l'anglais. Merci, M. le Président. Nous serons ensemble avec nos amis conservateurs. Je prends la parole pour dire quelque chose au ministre du logement. Imaginez-vous la surprise des gens à Timmins, dans l'Empire Complex, à 11 août Bruce, lorsqu'ils ont formé une association pour faire deux choses, pour défendre la part des habitants, mais aussi pour être ensemble. 60 % des gens qui y habitent, les locuteurs sont des aînés et ils veulent être en mesure d'organiser des événements, de partager du temps l'un avec l'autre, d'avoir de l'occasion pour faire des activités, des loisirs. Imaginez-vous la surprise lorsque les organisateurs de l'association des locuteurs reçoivent un mandat d'expulsion de M. David Wall, qui vient de la Colombie-Britannique, qui a donné un mandat d'expulsion aux aînés pour avoir essayé d'organiser une association, pour leur permettre d'avoir du temps ensemble. Lorsque l'une des personnes a été expulsée, cette personne appelait le ministère du Travail, il a eu la réponse que c'était le droit du propriétaire d'expulser cette personne. Donc, je vous dis, c'est quelque chose qu'il faut résoudre de manière très rapide. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'ai assisté à la quatrième fête foraine de santé de Zinkton, qui a été faite par le club de golf de Zinkton. J'aimerais remercier les organisateurs pour avoir continué cette tradition d'appuyer mes commettants à Tobacco Centre. À la fête foraine, des gens de Tobacco avaient l'occasion de rencontrer des professionnels de soins de santé et de recevoir des conseils par rapport au bien-être. Cela comprenait des organismes comme l'Organisation Pideki, Meals on Wheels, le Centre des aînés, l'Oté de Hospice, les casques et d'autres organismes. Il y avait beaucoup de personnes qui donnaient des conseils à mes commettants dans ma collectivité. Il y a beaucoup d'aînés, donc ce qu'on sait est très important. Et l'appui de CARP et de Tobacco pour avoir financé cet événement, et leur travail fait une différence énorme pour nos aînés et pour leurs familles. Le bureau de Tobacco a des rencontres très souvent et il discute des questions, des problèmes par rapport aux aînés et cela reflète le travail de CARP pour avoir une meilleure société. J'aimerais remercier tous ceux qui ont financé l'événement et j'aimerais féliciter CARP et de Tobacco et sa défense de la part, sa défense des aînés de ma collectivité. Député de Wellington-Alton Hills, mes propos s'adressent au ministre de la Santé. Un commettant m'a dit il y a quelques mois, Barbara Selkirk et sa mère a un gléoblastoma de cerveau. Il y avait deux surgeries qui se sont produites. Elle a eu de la chimiothérapie, mais cela n'a pas ralenti la croissance du tumeur. Elle a eu du traitement d'avastin et ce traitement a bien fonctionné. Son tumeur avait stabilisé, mais le coût de cette drogue est très élevé, plus de 12 000 $ par mois, qui a été financé par l'employeur de son mari. Nous savons que le coût d'avastin est couvert en Colombie-Britannique, à Saskatchewan et à Manitoba. Si Marlene était une habitante de ces provinces, elle aurait ce traitement. Mais parce qu'elle habite en Ontario et le ministère de Santé n'a pas démontré que cette drogue fonctionne, le gouvernement ne va pas la financer. Je sais que le député de Dufferin-Carlton a écrit une lettre de la part de cette concitoyenne, mais il ne reste pas beaucoup de temps. Nous exhortons le ministre de revoir cette question et d'intervenir sur la base de compassion avant d'avoir des renseignements qui démontrent que cette drogue est efficace. Député de London Fanshawe. Merci. Ça me fait plaisir de partager les détails du neuvième spectacle de mode du Collège Fanshawe. Cet événement a des vedettes et démontre le travail des diplômés du programme de mode. C'est un excellent événement qui a des juges qui sont des leaders dans le secteur de la mode. Les étudiants reçoivent un diplôme de trois ans qui, alors, les prépare pour ce secteur. Cela unbound donne aux étudiants l'occasion de démontrer leur capacité. Le gagnant reçoit des prix d'une valeur de 5 000 $. J'aimerais féliciter les diplômés de 2015. Je suis très fier de la passion démontrée au Collège Fanshawe. Et je suis très heureux de pouvoir partager ce travail. Député de Trinity Spadina. Merci. Je prends la parole pour remercier les travailleurs d'école de Trinity Spadina, de la Ville de Toronto et de toute la Ville de Toronto. Le 15 avril a été nommé en tant que journée d'appréciation de ces travailleurs. Il est très important de remercier ces gens de leur dévouement à la sécurité de notre collectivité. Merci à ces gens de Trinity Spadina. Je sais que vous ne gagnez pas trop, mais vous prenez très au sérieux votre emploi. En tant que parents, je vous remercie pour le travail que vous effectuez chaque jour. Cette journée nous fournit l'occasion de reconnaître la contribution de ces gens par rapport à la sécurité de nos enfants. Le travail rend sécuritaire l'arrivée de nos enfants à l'école. Et ils jouent un rôle extrêmement important. Je suis très fier de tous ces gens à Trinity Spadina, de leur travail quotidien qui fait en sorte que nos enfants arrivent en toute sécurité à l'école. J'aimerais que tous les antériennes remercient ces travailleurs. Merci, je prends la parole pour marquer la journée de la semaine de l'autorité de sensibilisation par rapport aux donnes d'organes. Toute personne qui a reçu une donne d'organes comprend très bien l'importance de cette initiative. J'ai été très heureux de rencontrer Sainia Oldsworth, de Gravenhurst. Elle a reçu une greffe de foie en 1997. Et elle a été bénévole pour cette initiative. Elle a participé aux Jeux de greffe du Canada. Et elle défend l'importance des donnes d'organes. Elle a organisé un concours entre les députés pour faire inscrire des gens. Je suis très content que Paris Sound ait la cinquième collectivité plus élevée, avec 51 % des habitants qui sont des donneurs. Ça vaut la peine de remarquer que les cinq plus élevés se trouvent au Nord. Je voudrais remercier tous les bénévoles de l'Ontario, surtout le Trillium Gift of Life Network. J'aimerais que les gens aillent à www.beadonor.org pour vérifier l'heure d'être d'un donneur. Député de Kingston-les-Îles, j'aimerais vous parler d'un rendez-vous à l'hôtel de ville à Kingston que j'ai organisé. Des troubles mentaux s'agissent d'un problème énorme. Et nous avons eu des invités, avec de l'expérience, Ruth Wilson a parlé de la santé et des maladies. Des médecins comprennent déjà la dynamique d'une personne. Ruman Mylev a parlé de l'autostigmatisation lorsque les gens ne veulent pas se traiter. De parler aux gens touchés, c'est la clé pour résoudre ce problème. Michael Coord a parlé des facteurs de risque pour des jeunes. Il y avait aussi un appel à l'action pour des gens avec des problèmes mentaux pour qu'ils puissent se sentir à l'aise. Craig McFarlane a parlé de la compréhension de la police de Kingston de faire des suivis après une crise pour que les gens aient accès aux ressources nécessaires. Madison Durland a parlé de son expérience avec des problèmes mentaux. J'espère que nous allons mieux comprendre ces gens en reconnaissant la stigmatisation et des stéréotypes. Merci. Je prends la parole en tant que député de l'Assemblée législative de la part de mes commettants de Glengarry Prescott-Russell pour féliciter Taylor Young, un commettant de ma circonscription qui a eu une médaille de jeune bénévole de l'Ontario. Établi en 1998, cette médaille félicite des jeunes plus tôt qui ont donné de leur temps aux organismes à but non lucratif ou qui ont inspiré des autres à être bénévoles. Taylor Young de Delkey est une excellente musicienne. Il a été membre d'un groupe à but non lucratif et il a été bénévole à plusieurs événements. Il a contribué à la collectivité de sa région pour rendre hommage aux traditions. Je suis très fier du fait qu'il a reçu cette médaille et on aimerait le reconnaître pour son travail. Il est un jeune lontarien exceptionnel. Félicitations, Taylor. Merci. Je remercie surtout le député. Rapport du comité.